Reportage sur les actualités de la RDC. Tshisekedi en Éthiopie. Au sommaire de ce journal, l'aéroport de Goma a été touché cette nuit par deux bombes. Quelques avions civils ont été touchés. Les Fardecis attribuent ces bombardements au AM-23 soutenu par le Rwanda. On écoute d'autres détails avec le colonel Jike Kaiko, porte-parole des Fardecis Nord-Kivu. Dans la nuit du vendredi 16, le samedi 17, à 2h10 matin, l'air local, les drones d'attaque de l'armée rwandaise, qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais, ont violé les limites territoriales de la République démocratique d'Ikongo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique d'Ikongo. On regarde bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique d'Ikongo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Merci. Simultanément, le 37e sommet de l'Union africaine est en cours à Addis Abeba, abordant la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, et diverses autres crises à travers le continent. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est déjà arrivé en Éthiopie pour participer activement au sommet. Cette 37e conférence de l'Union africaine réunit les chefs d'État et de gouvernement pour discuter des problèmes importants affectant le continent. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé à Addis Abeba vendredi soir pour plaider en faveur de la paix dans son pays. Sans tarder, il a rejoint une réunion de l'Union africaine sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Six des dix chefs d'État attendus, dont Joao Lorenzo de l'Angola, ont organisé cette réunion. Félix-Antoine Tshisekedi, William Ruto du Kenya, Paul Kagame du Rwanda et Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud étaient présents. Le médiateur Joao Lorenzo a souligné l'objectif de l'initiative, relancer le processus de paix face à l'escalade des conflits dans l'Est de la RDC. L'accent a été mis sur la réalisation d'un cessez-le-feu entre les FARDC et le M20-3 et l'amorce d'un dialogue direct entre les dirigeants de la RDC et du Rwanda. Après des discussions à huis clos, le président Félix Tshisekedi a dénoncé pour la première fois l'agression documentée contre son pays, exigeant le retrait inconditionnel des terroristes du M23 du territoire congolais. Cependant, le Rwanda a continué de nier son implication dans la crise sécuritaire de la RDC. La prochaine ronde de discussion est prévue pour samedi dans la capitale éthiopie. Le 37e sommet de l'Union africaine se tient à Addis Abeba. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo serait également évoquée parmi tant d'autres crises du continent. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé depuis hier en Éthiopie pour participer à ce sommet. Des dossiers lourds seront sur la table des discussions de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine dont les portes s'ouvrent ce samedi 17 février 2024 dans la capitale éthiopienne. Arrivé ce vendredi en début de soirée à Addis Abeba, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, vient mener le plaidoyer en faveur de la paix dans son pays. Sans deux tours, le chef de l'État s'est immédiatement rendu dans la salle Julius Nyerere de l'Union africaine pour participer aux côtés de ses pairs à un mini-sommet sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RTC. Sous les dix chefs d'État attendus, six ont répondu présents, notamment l'Angolais Joao Louenzo, organisateur de cette rencontre, les Congolais Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, les Kenyans William Ruto, le Rwandais Paul Kagame et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Les autres chefs d'État se sont fait représenter. Dans son mot, Joao Louenzo, médiateur désigné pour renouer le dialogue entre la RDC et son agresseur le Rwanda, a fait remarquer que cette initiative est prise afin de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'objectif, a-t-il renchéri, est de réfléchir ensemble en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre les forces armées de la République démocratique du Congolais M23 et tenter un dialogue direct entre les chefs d'État de la RDC et du Rwanda. Après un huis clos, chaque parti s'est exprimé. Le président Félix Tshisekedi a dénoncé pour la unième fois l'agression documentée dont son pays fait l'objet, tout en exigeant les départs sans condition des terroristes du M23 des terres congolaises. La partie rwandaise, quant à elle, continue de nier son implication dans la crise sécuritaire en RDC. Et c'est sur ces entrées faites que les travaux de ces mini-sommets ont été suspendus ce vendredi. Les prochains rounds sont annoncés ce samedi, toujours dans la capitale éthiopienne. De retour au pays, le Conseil des ministres s'est réuni pour discuter de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le Premier ministre Jean-Michel Samalucondé a présidé la Réunion, assurant de l'engagement du gouvernement à fournir les moyens nécessaires pour défendre l'intégrité du pays. Maintenant, en ce qui concerne les événements préoccupants à l'aéroport de Goma, deux bombes, attribuées au M-Ving 3 et soutenues par le Rwanda, ont frappé l'aéroport. Le colonel Jessica Kaiko, porte-parole des FARDC dans le Nord-Kivu, a rapporté que les drones ont attaqué les avions des FARDC, violant les limites territoriales de la RDC. Étonnamment, ce sont les avions civils qui ont été endommagés. Un soldat rwandais capturé à Goma a révélé qu'il était venu avec d'autres pour soutenir le M-Ving 3 au Congo. Il a exprimé des regrets pour les pertes et le chaos causé par le conflit. La société civile du Sud-Kivu a organisé une marche pacifique dénonçant l'hypocrisie de la communauté internationale et le schéma de balkanisation en RDC. Pendant ce temps, les chefs coutumiers se sont réunis pour discuter de la situation sécuritaire dans le Nord-Kivu, offrant des recommandations pour une solution durable à l'agression et à l'occupation illégale par le Rwanda et le M-Ving 3 dans l'Est du pays. Et puis, le gouvernement a tenu hier la réunion du Conseil des ministres présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC était à l'ordre du jour. On écoute un extrait du compte rendu. Le Premier ministre a informé le Conseil des ministres que le Président de la République, chef de l'État, s'est envolé ce vendredi 16 février 2024 pour Addis Ababa en Éthiopie où il participera à la 37e session ordinelle de l'Assemblée générale de l'Union africaine, notre organisation continentale. Après sa brillante élection à la magistrature suprême de notre pays, ce sera une nouvelle fois l'occasion pour lui de faire rayonner l'image des marques de notre pays et de poser au niveau continental les vrais problèmes qu'il traverse celui-ci, particulièrement à cette période de l'agression barbare et ignoble de notre pays par le Rwanda. Le Premier ministre a rassuré le gouvernement de la République qu'il suit de près l'évolution de la situation de l'Est où nos forces de défense et de sécurité continuent de défendre avec détermination l'intégrité de notre territoire et la souveraineté de notre pays. A cet effet, il a indiqué que le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour mettre à disposition de nos forces armées de la République les moyens nécessaires à l'accomplissement de cette mission patriotique. Il a également salué la bravoure de nos vaillards soldats qui leur permet de continuer à contenir et repousser les assauts des agresseurs. Par ailleurs, le Premier ministre a noté avec satisfaction la retenue observée par nos populations après l'appel au calme que le gouvernement lui a lancé à la suite des manifestations observées devant certaines représentations diplomatiques de notre pays. Il a appelé la population à la vigilance au cours de pareilles manifestations face aux actes de violence et de civisme orchestrés par certains lesquels veulent à profiter pour nuire à l'image et aux intérêts de notre pays. Et puis, vous le savez, un soldat rwandais a été arrêté sur le sol le Congolais Agoma. D'après son témoignage, il était venu avec d'autres militaires rwandais en appui au M23. On l'écoute. Je m'appelle Ndayambajé Abouba. Chez nous, c'est au Rwanda. Je suis né à Kayonza. Je vais en deux ans. Je me suis fait un rôle dans l'armée rwandaise RDF en 2022. Je fais une formation d'une année avant de poursuivre l'autre formation. C'est en début de cette année 2024 que j'ai fini ma formation. Après notre formation, on nous avait pris et amené au Congo pour venir combattre tous ensemble avec nos amis. Aussitôt arrivé dans les villages du Congo, les affrontements ont commencé et l'on a pilonné notre position. Nombrés parmi mes compagnons d'armes sont morts. Mais par la grâce, je fuis et je me suis retrouvé dans une position défaradissée. Dans l'armée rwandaise, je les grade des privates. Mon numéro matriqué est 142851. Le message que je peux envoyer à mes frères au Rwanda et que nous étions partis au Congo pour faire la guerre aux côtés du M23. Mais beaucoup de nos hommes ont été tués. Maintenant, je ne sais pas où se trouvent mes compagnons d'armes. Mais je sais que nombreux sont morts et d'autres ont pris des directions inconnues. Mes parents sont aujourd'hui au Rwanda. Ma soeur s'appelle Samira et ma maman s'appelle Chantal. Je voudrais leur dire que j'ai été capturé et je suis encore en vie. Si Dieu le voudra, on se reverra. Je voudrais dire aux Rwandais mes frères que venir au Congo pour se battre, c'est se tromper. Car y sortir vivant, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Bukavu dans le sud qui vous dénonce l'hypocrisie de la communauté internationale et de certaines organisations régionales face au massacre perpétré au nord Kivu, la société civile du sud Kivu dans toute sa diversité organisait une marche pacifique pour dénoncer également le schéma de la balkanisation en RTC. Reportage, Marcelin Monde, C'est une marche qui a connu la participation massive de plusieurs centaines de personnes représentant toutes les couches de la population et partie de la place Moulamba avec comme point de chute le gouverneur de la province à la botte dans la commune d'Ibanda. Dans leur mémorandum déposé entre les mains du gouverneur à l'intérim du sud Kivu, Marc Malago Kachekéré, les manifestants ont dénoncé le silence et la complicité des puissances étrangères qui seraient derrière le Rwanda et ses supplétifs du M23 dans l'agression dont est victime notre pays. Dans ce mémorandum, lu par Adrien Zawadi, président de la coordination de la société civile du sud Kivu, des propositions ont été faites aux autorités nationales, aux pays amis de la RDC et au peuple congolais pour mettre fin à cette guerre injuste qui a déjà fait des millions de morts et forcée plusieurs centaines des milliers de civils innocents à fuir leur domicile. Nous soutenons sans réserve nos voyants résistants Ouazalendo ainsi que nos voyants soldats des RDC qui continuent à verser leur sang pour notre patrie. Nous dénonçons pour la toute dernière fois les complots et l'hypocrisie de la communauté internationale qui joue aux pompiers pyromanes en abusant de la patience et de la bonne foi des Congolais. Le gouverneur Adi Therim de Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, a encouragé les organisateurs de cette marche et tous les manifestants dont l'objectif était également de soutenir les voyants soldats des RDC promis de remettre le mémorandum au chef de l'État. Et pendant ce temps, les chefs coutumiers réfléchissent sur la situation sécuritaire dans le Nord Kivu et le conseiller du chef de l'État en matière coutumière y a pris part. D'ici peu, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, aura sur sa table du travail les recommandations qui viendront des chefs coutumiers sur la sécurisation et la pacification dans l'Est. Ces recommandations seront les résultats de la conférence des réflexions des deux jours tenue par le conseiller du chef de l'État en charge des affaires coutumières sur les enjeux et perspectives pour une solution durable à l'agression et l'occupation illégale du Rwanda et son supplétif M23 dans l'Est du pays. Les chefs coutumiers ont été délégués par l'ensemble de Provence du pays. Les gouvernements congolais restent attentifs et suivent de près la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la partie Est de la République en vue de garantir une paix durable dans cette partie du pays. Autre chose à présent, l'informateur désigné par le chef de l'État a débuté hier les consultations politiques. Pour la première journée, Augustin Kabouya a reçu le premier ministre honoraire Adolphe Mouzito et Konstan Moutamba de l'opposition républicaine. Les précisions avec Alain Bikai. C'est avec la dynamique progressive de l'opposition républicaine du Pro que l'informateur a démarré ses consultations. Conduite par l'honorable Konstan Moutamba, la délégation de cette plateforme politique de l'opposition républicaine a présenté à l'honorable Augustin Kabouya son cahier des charges pour la bonne marche du pays. Le président de la République chef de l'État avait tendu sa main à l'opposition politique et c'est dans ce cadre qu'il a plu à son excellence monsieur l'informateur d'inviter la deuxième force politique de l'opposition républicaine sur l'ambition qui a de créer cette nouvelle grande coalition. Les nouveaux élans de l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito a répondu aussi à l'invitation de l'émissaire de Félix Antoine Tissé-Kédi. Adolphe Mouzito et sa délégation ont aussi à leur tour présenté à Augustin Kabouya leur vision pour les réformes à venir. Les partis d'Adolphe Mouzito donneront sa position politique dans les jours à venir. En politique tout est possible c'est question de pouvoir du ce quitter comme nous venons déjà de commencer le reste pourrait arriver mais le plus important c'est que nous sommes pour l'avancement de la république le reste je l'ai dit l'informateur va réserver d'abord la primeur au chef de l'état et le moment venu le nouvel élan va devoir faire une communication officielle aussi pour annoncer effectivement sa vision ou sa nouvelle vision par rapport à la lutte par rapport au combat qui consiste à réformer qui consiste à faire développer notre peuple et notre pays. L'alliance pour la réforme de la république ADR dirigée par Henri Etouamou n'a pas manqué aussi au rendez-vous. Ce regroupement politique est prêt à accompagner les chefs de l'état dans la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Notre présence ici c'était pour d'abord venir dire à l'informateur que nous soutenons le président de la république et que nous avons au sein de notre regroupement deux députés nationaux qui vont accompagner le président de la république dans sa vision et vous savez dans le regroupement nous n'avons pas que les députés nationaux nous avons aussi les députés provinciaux des conseillers communaux et des personnalités et nous sommes tous derrière la vision du chef de l'état et nous allons l'accompagner pour ce mandat de 2024. A la fin de sa mission le formateur fera son rapport au chef de l'état qui en tirera toutes les conséquences. Pour ceux qui l'auront peut-être oublié la constitution de la république démocratique du Congo a totalisé 18 ans depuis sa promulgation cette loi fondamentale est un pacte social qui règle la vie politique de la RDC a dit le professeur Jean-Louis Essambo doyen de la faculté de droit et conseiller spécial du chef de l'état en matière de sécurité. Guy Blaise Kitsiki pour le reportage 18 ans c'est l'âge de la maturité la maturité atteinte par la constitution du 18 février 2006 que retenir de cette norme est-elle impact social régulatrice de la vie politique règles de jeu politique ou assure-t-elle la survie de l'état ces questions ont trouvé de réponse avec le professeur Jean-Louis Essambo Kangaché doyen de la faculté de droit et conseiller spécial du chef de l'état en matière de sécurité il est l'un de ceux qui ont participé à l'écriture et à l'élaboration de cette norme supérieure de la république démocrate du Congo à ce sujet il est clair il fallait entretenir les doctorants et les apprenants à l'occasion de ce 18e anniversaire de notre constitution notre constitution a été ou continue à être un enjeu socio-politique un pacte qui a été scellé entre Congolais cette constitution est une norme des régulations de la vie politique et qui constitue également les règles de jeu politique et en fait cette constitution est une norme qui permet à l'état d'exister malgré les menaces qu'elle subit régulièrement en termes de sa révision ou de la remise en question d'un certain nombre d'acquis qu'elle contient notre constitution n'a jamais été une pétisseur de la constitution française c'est vrai qu'à ce nombre de dispositions constitutionnelles de la RDC s'apparentent aux dispositions françaises mais elle n'a jamais été une pétisseur de la constitution française de la même manière notre constitution n'a jamais été écrite en Belgique encore au moins à Liège elle a été écrite au Congo par les Congolais elle a été adoptée par les Congolais en 18 ans cette constitution a subi beaucoup de contre-coups des accords politiques souvent mis au frigo pour privilégier la survie de l'Etat la ministre d'Etat en charge de l'environnement Eve Bazaiba a réuni autour d'une table les femmes pour évaluer le processus électoral afin de trouver le mécanisme de compétence des femmes reportage la République démocratique du Congo s'est engagée dans la réduction des inégalités entre les sexes et l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et la jeune fille ainsi que toutes les violences basées sur les genres ce qui a valu au président de la République le titre de champion de la masculinité positive au cours d'une table ronde tenue dans la salle garamba du battement administratif les femmes de toutes les structures politiques et socioculturelles avec en tête les femmes du MLC sous la coordination de la présidente nationale adjointe Denise Villan ont réfléchi sur comment promouvoir les capacités et compétences des femmes pour leur participation dans les institutions du pays objectif étudier les mécanismes à mettre en place pour booster les femmes à des postes de prise de décision en éliminant tous les obstacles politiques Eif Bazaïba ministre d'état de l'environnement et développement durable et secrétaire générale du MLC a saisi l'occasion pour encourager ces femmes à travers sa propre expérience de combat politique à ne jamais baisser les bras par rapport au processus électoral il était question pour nous la Ligue des femmes c'est de pouvoir réfléchir pour faire un constat de tout ce qui s'est passé nous avons remarqué que le MLC c'est là qu'il y a 10% de femmes par rapport à l'évaluation nous constatons qu'on subit les événements on n'anticipe pas sur les événements aujourd'hui nous avons compris à travers cette échange cette table ronde qu'il faut anticiper sur les événements c'est-à-dire les élections de 2028 commencent aujourd'hui après débat la récitation des échanges en plénière a été faite à travers les communiqués du secrétaire du bureau technique la radio-télévision nationale congolaise et la direction générale de recettes ville de Kinshasa tiennent à consolider leur partenariat dans la mobilisation des recettes madame le directeur général de la RTNC Sylvie Lengenjembo et le directeur général de la DGRK ont eu une séance de travail hier vendredi pour approfondir la question des impôts et taxes c'était une séance de travail pour renforcer le partenariat qui existe entre la radio-télévision nationale congolaise et la direction générale de recettes ville de Kinshasa Sylvie Lengenjembo directeur général de la RTNC et son collègue Miché Moussaka de la DGRK se sont concertés en tête à tête pour dégager ensemble les mesures devant permettre à maintenir la collaboration une séance de travail qui s'est élargie ensuite aux experts de deux parties objectif mobiliser davantage les recettes au profit du trésor urbain la DGRK compte sur la RTNC pour vulgariser les lois relatives à la perception des impôts droits taxes et rédévences dues à la ville de Kinshasa renforcer les partenariats entre la direction générale des recettes de Kinshasa et la RTNC qui est la chaîne maire la chaîne nationale pour que les activités en matière d'impôts il faut une sensibilisation c'est de l'information pour développer la culture du civisme fiscal c'est ainsi que nous avons développé encore ces partenariats qui existent déjà et les réactiver de sorte que toute la population quinoise soit informée de ce qui est la matière imposable le respect de ce devoir civique permettra également à la radio télévision nationale congolaise de percevoir la redevance qui lui est due c'est un devoir citoyen d'être en ordre avec le fisc et partant de cela c'est de permettre également à la RTNC de pouvoir bénéficier de la redevance parce que comme vous le savez la redevance est gérée à la fois au niveau de la ville mais également au niveau de la DGRK via les recettes qui sont collectées dans les différentes campagnes organisées par la DGRK pour rappel les impôts dus à la ville de Kinshasa sont payés au compte du receveur fiscal auprès des banques partenaires les discussions entamées lundi 11 février dernier entre l'employeur et le banc syndical de l'office de route sur l'amélioration des conditions sociales des agents et cadres de cette entreprise ont pris fin hier vendredi 17 février et il ressort de ses travaux plusieurs recommandations notamment le respect des textes par tous Joël Makella 5 jours de discussions intenses centrés essentiellement sur le cahier de charges contenant les revendications du personnel de l'office de route présentées auprès de l'employeur pour des réponses et solutions idouanes en dépit de quelques difficultés évidentes les réalisations et progrès enregistrés ont été reconnus et approuvés par tous les préoccupations et revendications légitimes présentées par le représentant des travailleurs devraient concourir premièrement à l'amélioration nécessaire du bien-être socio-professionnel des employés de l'office de route en protégeant aussi l'entreprise et l'emploi cette rencontre était un cadre élargi qui a mis autour de la table l'employeur l'intersyndical la délégation syndicale de l'administration centrale de Kinshasa et les délégués provinciaux pour notre part animés par le même souci que le vôtre nous ne pouvons que réitérer notre engagement à savoir ne ménager aucun effort pour que l'office de route renaisse réellement de ses cendres en commençant par l'amélioration des conditions sociales de ses agents la récupération et la gestion de son réseau routier le renforcement des relations avec différents partenaires ainsi de suite les échanges étaient plus que constructifs dans un climat de franche collaboration pour toutes les parties prenantes à ces discussions entre employeurs bon syndical ces assises posent déjà des jalons de relations constructives et durables en regardant dans la même direction pour l'amélioration continue des conditions de travail au sein de l'office de route dans les recommandations il a été noté que le bon syndical doit servir de garde-fou et que le respect des textes demeure une obligation pour que toutes les parties gagnent d'un véritable partenariat l'entrepreneuriat des jeunes dans sa circonscription électorale la question était au centre d'entretien entre le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés et la ministre du genre famille et enfants reportage Joël Makella Nous sommes venus voir l'autorité en rapport avec le message du chef de l'état son excellence Félix Antoine Tisekedi Tchilumbo dans son discours il avait mis un point qui nous a beaucoup intéressé c'est sur l'encadrement des jeunes l'entrepreneuriat de la jeunesse c'est pourquoi nous sommes venus échanger avec l'autorité vu que dans les Okatanga on peut dire 50 ou 60% de nos jeunes sont au chômage et ça nous a permis de changer en tant qu'autorité il nous a éclairé comment faire gagner la jeunesse qui est le relève de demain à aller de l'avant comment il faut créer les milliardaires de la RDC et les voilà de notre mission nous sommes venus changer avec l'autorité qui nous a garantis il nous a convaincu vraiment coup de chapeau puisqu'il maîtrise bien la matière et il a les soucis du chef de faire avancer la jeunesse de la RDC ma délégation est très satisfaite de la RDC de la RDC de la RDC de la RDC